Des photographies de Durandelle ou de Charles Boussut d'Imarville datant des années 1880 représentant le palais des archives nationales, aux images numérisées des documents des archives diffusées via le site internet, Facebook ou Pinterest, des visites virtuelles des mêmes bâtiments ou des expositions qu'ils abritent, mises sur leur site internet ou sur des plateformes comme Youtube et Dailymotion, bref, de l'image fixe à l'image animée, la palette est large pour qui se plonge dans les ressources de la photothèque ou de la vidéothèque, produite par les archives nationales elles-mêmes pour illustrer leurs cadres, leurs activités ou leur vie quotidienne. En 2008, la célébration du bicentenaire de l'installation des archives nationales à l'hôtel de Soubise par la volonté de Napoléon Ier a été l'occasion de retourner aux sources, tant manuscrites et graphiques qu'iconographiques, pour raconter et documenter l'histoire de cette institution. Si depuis plus de 40 ans, les reportages photographiques font partie intégrante de la vie des archives et sont stockées et largement diffusées par les techniques modernes mises à notre disposition, on se rend compte que les ancêtres dans la place réservaient le recours à l'objectif pour des activités ou des événements bien spécifiques. J'ai articulé mon rapide panorama autour de trois utilisations principales des fonds photographiques produits par les archives nationales, que j'ai d'ailleurs rapidement évoquées au début de l'introduction, la vie des lieux, les métiers, les femmes et les hommes qui assurent la vie de l'institution, en essayant de retenir les illustrations qui, d'images de documentation, ont basculé à une image de mémoire, décrivant des lieux, des pratiques ou des habitudes disparues ou tout au moins désuées. Partant, la fourchette chronologique de mon propos ira de la fin des années 30 au début des années 90. Vous comprendrez donc que j'ai laissé de côté toutes les campagnes de photographie portant sur les documents d'archives eux-mêmes. En terminant mon introduction, je souhaite exprimer ma vive reconnaissance et mes remerciements à Céline Godon, qui m'a fait bénéficier de sa parfaite connaissance de la photothèque des archives nationales et aux équipes de l'atelier de photographie qui ont assuré la reproduction de certaines images qui, conservées dans des albums, en tant que planche contact, ne faisaient pas encore partie des ressources numérisées de la photothèque. La photographie au service de l'histoire des lieux siège de l'institution. C'est pour l'histoire des lieux que les fonds photographiques propres de l'institution sont souvent et d'abord sollicités. Nul doute que l'aspect monumental des bâtiments a retenu l'attention des photographes, même si d'autres établissements, comme à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, la bibliothèque historique de la ville de Paris ou son voisin, le musée Carnavalet, se révèlent plus riches en matériaux photographiques que les archives nationales elles-mêmes. Si bien sûr, pour les périodes les plus anciennes, majeure partie bien évidemment du XIXe et à plus forte raison du XVIIe et XVIIIe, nous ne disposons que de plans ou de gravures, la période de la Seconde Guerre mondiale nous fournit des photographies qui permettent de documenter le site à partir de ce moment-là. Alors, je vais vous passer un certain... Ma communication va consister en fait à vous présenter un certain nombre, bien évidemment, d'illustres photos que j'ai sélectionnées et qui illustrent le propos. Et je dois dire que... Je ne sais pas si elles vous rendront aussi nostalgiques qu'elles m'ont rendu, mais je dois dire que c'était assez à la fois excitant et un peu déprimant de voir que certains bâtiments, certains matériels, soit avaient disparu, soit étaient vraiment très vieillots. Alors là, la première photographie que je vous montre est en fait la maison qui avait été construite par l'architecte Alavoine en 1828 pour Donou, qui était le garde général des archives. Et cette photo a été prise en 1935, peu avant la destruction de la maison. Les quelques photos que vous allez voir datent de la période de la guerre. Nous sommes là à la fin de l'année 1939, début de l'année 1940. Je vais passer relativement vite parce qu'elle est en train de se monter sur le site parisien des archives une exposition qui s'appelle « L'expérience du chaos » où justement, on va voir comment, à travers l'histoire, les archives ont été balottées, détruites, on a essayé de les sauvegarder. Et là, nous avons quelques images qui en fait montrent les archives nationales, donc à la fin de l'année 1939 et au début de l'année 1940, alors que, comme vous le voyez, des sacs de sable ont été mis sur les parois d'un des pavillons des archives nationales. Et là, je fais un clin d'œil au Louvre parce qu'en 2008, le Louvre a publié un ouvrage qui était « Le Louvre pendant la guerre » où on voit pratiquement les mêmes bâtiments ayant les mêmes protections. Alors là, on est en fait dans le renforcement, on est dans la chambre de la princesse et on voit comment le plafond de la chambre de la princesse, qui est assez spectaculaire, a été renforcé. Là, nous avons l'évacuation des documents où vous voyez cette glissière dont a été doté le grand escalier monumental qui est dans le hall de l'hôtel de Soubise et qui permettait l'évacuation des archives. Et là, vous avez, petit clin d'œil, la glissière par laquelle la victoire de Samothrace a été évacuée. Là, vous voyez la pièce maîtresse, je dirais le cœur sentimental, géographique, politique, historique des archives nationales qui est en fait la salle de l'armoire de fer du trésor des Chartres qui a été entièrement vidée de ces archives avec le conservateur en charge à l'époque qui semble considérer de manière assez déplorée le vidage des lieux. Là, vous avez les archives du Châtelet qui ont été évacuées. Là, vous avez la galerie du Parlement qui est pourtant spectaculaire mais qui, là, est complètement vide. Là, vous avez la grande galerie du Louvre, autre clin d'œil. Là, vous avez, alors là, ça va être au retour, en fin 40, où vous avez les registres du Parlement qui sont stockés sous la colonnade du péristyle des archives nationales. et vous avez la réintégration avec des agents qui vont leur faire refaire le chemin inverse. Et là, vous voyez les registres du Parlement en train de reprendre leur place dans la galerie. Et là, vous avez la réouverture d'une des caisses avec le jeune mandat de Murillot au Louvre. Là, vous avez, en fait, la Chambre du Prince qui est occupée par le fichier central de recherche des déportés. Alors là, c'est un clin d'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre, même si ce n'est pas une photo ancienne, mais ça nous met dans le contexte de l'époque. Ça s'appelle un cycloventile. En fait, c'est pendant la défense passive, il y avait un souterrain, des pièces en sous-sol aux archives nationales. Et pour assurer la ventilation de ces pièces, il y avait une espèce de pompe qui permettait à l'air de se renouveler. Et en fait, il fallait pédaler, bien évidemment, pour pouvoir faire actionner la pompe. Voilà, et ça, c'est la porte du sas dans laquelle il y a le cycloventile. Deuxième utilisation des archives, c'est pour... Là, on voyait un petit peu une certaine période. Là, on est dans les campagnes de restauration de certains bâtiments des archives. Là, c'est une campagne de restauration qui se situe à la fin des années 1960. avec des choses que nous ne verrions plus maintenant, bien évidemment, puisqu'elles sont cachées. Avec... Là, nous sommes dans la chambre du prince. Voilà un détail de la chambre du prince. Là, nous avons un détail d'un dessin qui est caché, bien évidemment, par un décor. Voilà un décor qui est démonté. Voilà un autre décor recto, un décor verso, un décor remonté. Là, nous avons le grand cabinet du prince dans les années 1880, pièce qui existe toujours, mais qui n'a plus du tout ces mêmes volumes, d'où l'intérêt d'avoir cette documentation. Là, nous sommes en fait dans l'hôtel de Rouen, dans le cabinet des singes, où tout a été démonté, parqué. On est au début des années 80, parqué, décor. Voilà la pièce actuelle. Voilà de nouveau le même démontage et l'état actuel. Alors là, on va entrer dans une période de destruction. Les archives nationales arrivent, enfin, par la nature des choses, je ne vais pas refaire l'histoire, mais vont manquer de place. Or, il se trouve qu'au rez-de-chaussée du grand dépôt Napoléon III, qui a été construit dans les années 1860, 1865, il y a un remarquable meuble que les archivistes appellent un columbarium, parce qu'il donne l'impression d'avoir ces alvéoles que les pigeons utilisent, et dans lesquelles on mettait les documents de grande taille. Vous voyez là un agent monté sur un escabeau et en pantoufle, en train de retirer un plan d'un... Le voilà de nouveau. Enfin, voilà un autre. C'était un meuble qui avait à peu près 16 mètres de long, 6 mètres de haut, et qui, finalement, était encombrant. On considérait que les conditions de conservation n'étaient pas optimales. Donc, après, mou le débat, parce que, bien évidemment, démonter ou détruire un meuble semblable, bien évidemment, n'était pas de l'avis de tout le monde. Or, il a été tranché au début des années 1980 qu'il fallait le démonter. Donc, c'est le club du Vieux Manoir qui l'a fait installer, qui l'a acheté, et qui l'a fait installer au château d'Argy, dans l'Indre. Et au comble de malheur, le château d'Argy passe en vente. Maintenant, enfin, c'est... Et je n'ai pas réussi à pirater sur le site du château la photo qui vous permet de voir comment a été reconstruit là-bas le columbarium, mais je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà à quoi ça a laissé la place, c'est-à-dire à un grand vide qui a permis, bien évidemment, de mettre des rayonnages sur deux hauteurs. Là, on passe là, dans du réaménagement. Là, nous sommes dans le Porsche qui permet de faire communiquer, en fait, la cour de l'hôtel de Rouen avec l'hôtel de Boisjolin qui se trouve tout à fait au fond. On a ici la carcasse de l'hôtel de Boisjolin au moment où on entreprend de réaménager cet hôtel pour en faire l'espace où sera installé le service de photographie des archives nationales. Donc, nous avons la carcasse, nous avons les aménagements, voilà encore des travaux dans les combles et voilà la phase de réinstallation, enfin, d'installation plus exactement du mobilier. Là, nous avons au rez-de-chaussée, sous la galerie du Parlement, si vous voulez, dans l'aile Louis-Philippe, nous avons le rez-de-chaussée de ce qui devait devenir l'atelier de restauration et de relire des archives nationales. Rez-de-chaussée, premier étage. Là, nous avons passé à de la destruction pour construction. L'idée de Jean Favier a été de centraliser toutes les salles de lecture qui existaient et donc, du coup, on a utilisé la réserve foncière qui existait, ou qu'on allait créer plus exactement, pour pouvoir construire le centre d'accueil de recherche des archives nationales. Là, nous sommes dans ce qu'on appelait le bâtiment H, qui avait la double fonction d'abriter à la fois le service de restauration, le service de photographie et des magasins des archives. Donc, voilà le bâtiment, voilà l'intérieur et voilà ce qui est devenu. Ce n'était pas dans ce placement-là, mais on a construit ce qu'on appelait le bâtiment provisoire qui est dans la cour des Marronniers pour justement permettre de détruire le bâtiment H que je viens de vous faire voir, dont le libérer de tous les documents qu'il contenait et de détruire toutes ces maisons qui étaient sur la rue des quatre fils pour pouvoir, voilà notre photo, voilà la place libérée et pour pouvoir construire le 40 dont vous voyez là les fondations. Voilà, ça c'est la salle de lecture. Là, vous avez en parallèle, je vais dire de manière antérieure, les fondations de l'unité 1 de Fontainebleau. Voilà une autre photo de Fontainebleau, voilà une dernière photo de Fontainebleau. Et voilà des... Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur les constructions. On va aborder maintenant les métiers. Je suis désolée, je vais un peu au pas de course, mais je pense qu'il faut essayer de rattraper du temps et de ne pas en perdre. Pour aborder les métiers, le cœur du métier de l'archiviste, c'est, outre bien évidemment le traitement des fonds, c'est l'entrée des fonds. Alors, il se trouve que l'entrée, les versements d'archives publiques ne laissent pas beaucoup de traces dans les reportages photographiques, parce qu'on considère que peut-être c'est quelque chose qui finalement est une opération, qui est une opération normale, réglementaire, donc qui finalement n'intéresse pas trop le photographe ou l'archiviste qui pourrait avoir un œil de photographe. Nous avons quand même là quelques photos qui montent l'entrée de documents sur le site de Fontainebleau. En revanche, les archives privées, l'entrée par voie de donation, l'entrée par voie de dépôt, c'est le cas ici, de fonds privés et en particulier de fonds privés prestigieux, là au contraire, donnent lieu à des prises de vue, souvenirs en quelque sorte, et là nous voyons en fait la signature du dépôt des archives de la Maison de France en mars 1969 entre le Comte de Paris, qui est en train de signer, et André Chanson, qui est le directeur général des archives de France de l'époque, qui reçoit une partie des fonds de la Maison de France. Et là vous avez l'arrivée des documents, enfin des archives de la Maison de France. Alors c'est intéressant aussi parce que vous allez voir, voilà, c'est une photo qui est très intéressante, comment, avec des crochets, ce qu'on appelle des crochets, c'est-à-dire ces espèces de harnais, les agents peuvent transporter des documents. Moi j'ai connu ça dans le courant des années 80 quand il s'agissait de déménager des caves ou des greniers d'archives de notaires où quand elles étaient dans des chambres de bonne, il n'y avait pas d'autre solution que de mettre les documents à dos d'homme. voilà de nouveau l'arrivée des archives. Alors autre arrivée, c'est une malle que vous pourrez voir aussi dans l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait est une malle au nom du duc de Wellington qui est le grand vainqueur de la bataille de Vitoria en juin 1813 et qui a remporté cette bataille sur Joseph Bonaparte. Donc Joseph Bonaparte perd ses papiers et les papiers sont dans la malle puisque le duc de Wellington considère que c'est un trophée de guerre. Et ces papiers sont restés dans la famille de Wellington. Wellington les a annotés jusqu'à la fin de sa vie et l'État français a réussi à acheter en 1975-77 les papiers de Joseph Bonaparte et donc la malle que vous voyez là est arrivée par la gare du Nord et sur le côté vous avez une étiquette comme quoi la malle a transité par la gare du Nord. Voilà une entrée aussi spectaculaire d'archives privées et là vous avez la présentation avec Chantal Bonazzi qui est à l'extrême gauche enfin droite pour vous et puis Jean Favier de présentation de quelques documents du fond du fond Bonaparte. Là nous avons ceux du minutier reconnaîtront le personnage nous avons un archiviste au travail cet archiviste c'est Ernest Koyek Ernest Koyek est le fondateur le père du minutier centrale des notaires de Paris pour lequel j'ai une grande affection et c'est lui qui a défendu que l'hôtel de Rouen au moment où l'imprimerie nationale quittait le quadrilatère puisse revenir aux archives nationales enfin il a été très actif dans ce domaine et en même temps il a été à l'origine des premiers versements du minut de notaire et donc le voilà armé d'une brosse d'un masque parce que les archives étaient des archives poussiéreuses le voilà au travail plutôt en train de dépouiller des minutes de notaire alors l'aboutissement du travail de l'archiviste c'est la communication là vous avez une photographie qui date des années 1960 de la salle de lecture Soubise qui est une salle de lecture qui a ouvert en 1902 et qui est à l'heure actuelle récupérée par le musée des archives nationales pour ses expositions alors autre métier des métiers qui vont là on était dans la communication des documents là on était plutôt dans la protection des documents puisque vous avez là une photo qui date aussi des années 1960-70 de l'atelier de photographie des archives nationales là vous avez vu la même personne tout à l'heure qui est donc toujours photo des années 1960 qui est en train de regarder un rouleau de microfilms là nous sommes passés à l'atelier de reliure et de restauration où un des agents est en train de travailler sur la reliure d'un énorme album et alors là ce qui est très intéressant c'est que vous avez toute une série de photos que je vais vous faire voir qui en fait illustrent la méthode Barreau de restauration des documents méthode qui tire son nom de l'inventeur qui est une méthode par colmatage je ne vais pas entrer dans le détail mais ce qui est intéressant c'est que nous avons les différentes étapes en fait de l'opération où vous avez le document qui est en piteux état le document qui est préparé pour sa restauration le document qui est alors une fois qu'il a été préparé qui a été colmaté voilà une autre présentation passage par une autre par une machine voilà le résultat et voilà un des agents de l'atelier de restauration qui est en train de considérer avec satisfaction le résultat du travail voilà également un des meubles qu'il y avait dans l'atelier de restauration c'est assez comment dire quand on voit la manière dont l'atelier de restauration des archives nationales est doté à l'heure actuelle de comment dire d'appareils sensibles électroniques qu'on est loin on voit du moins le chemin qui a été parcouru voilà une autre image de l'atelier de photographie alors là on était dans la restauration là on est dans et ça c'est aussi un témoignage de quelque chose qui a totalement disparu ou du moins qui est en voie de disparition en fait c'est une autoclave c'est à dire que les documents qui ont été contaminés ou infestés par des moisissures ou autres passent dans un appareil qui utilise de l'oxyde d'éthylène qui est très dangereux d'où le fait que maintenant on n'a plus du tout recours à ce genre de choses et qu'on passe plus tôt on a fait l'expérimentation à du rayonnement gamma donc là on a un agent qui est en train de charger l'autoclave et là voilà l'autoclave et qui sera après bien évidemment fermé de manière hermétique pour pouvoir permettre l'asphyxie si je puis dire des documents là vous avez également une présentation une photo représentant le matériel du service photographique de nouveau voilà voilà également une antiquité qui est également un appareil de plutôt une caméra de nouveau un petit appareil de photographie voilà ce que nous appelons le bouzard qui est un énorme appareil Michel Quétin pourrait nous en raconter l'histoire vous l'avez ici avec la comment dire la façade si je puis dire fermée le voilà avec la façade ouverte c'est un appareil qui n'a pas suivi le service de photographie à Pierrefitte là nous avons nous entrons également dans toute une série je ne les ai pas toutes mises mais de photos qui documentent la manière dont on fait un moulage de seau voilà monsieur Monnery en train de faire et puis cette photo qui est un petit peu un clin d'oeil puisque pour les grands textes pour les grandes lois les lois constitutionnelles ou les lois fondamentales les lois constitutionnelles pardon que l'administration veut enfin pour lesquelles l'administration veut qu'il y ait une solennité particulière le service des sceaux des archives nationales prépare une galette de cire qui est amenée dans le bureau du ministre de la justice en l'occurrence ici Jacques Toubon et je pense qu'il s'agit en fait de la loi constitutionnelle qui est en le champ d'action du référendum parce qu'elle date de 1995 et vous voyez derrière René Monnery qui est président du Sénat et Philippe Séguin qui est président de l'Assemblée nationale alors voilà une autre antiquité qui est en fait un ordinateur trouvé que c'était émouvant de voir ce que les ancêtres de nos portables qui maintenant fonctionnent avec des disques durs qui sont très petits voilà également une photo d'un endroit qui va bientôt disparaître parce qu'il sera détruit qui est la bandothèque qui est conservée sur le site de Fontainebleau autre action des archives c'est l'action culturelle et éducative nous voyons là Régine Pernou en train d'expliquer les documents qui sont présentés lors de l'ouverture d'une des pièces du les pièces qui suivent une espèce de présentation chronologique du musée des archives nationales vous la voyez de nouveau en action et puis là j'ai beaucoup aimé ce tête à tête entre Régine Pernou et Jean-Favier voilà ça c'est plutôt une photo souvenir je dirais alors ça c'est le côté plutôt éducatif il a existé c'est une photo qui date de 1961 le concours qui s'appelait le concours du jeune historien qui est devenu le concours de l'historien de demain et qui en fait c'est un concours académique mais local qui est dont les prix ont été pendant très longtemps en tout cas jusqu'au milieu des années 1990 remis aux archives nationales pratiques qui a été perdue donc là vous voyez la remise d'un des diplômes avec des ouvrages à la clé bien évidemment à un jeune lauréat alors autre petit clin d'œil je l'ai pris plutôt parce qu'il y avait la jeune provençale dans sa tenue c'est en fait l'inauguration par Maurice Druon du centre d'Espéran on vous a parlé tout à l'heure rapidement du centre d'Espéran qui est le centre de conservation des microfilms autres photos alors là nous sommes un peu dans tout ce qui est et ce serait la dernière partie que j'aborderai c'est en fait tout ce qui est l'aspect mondain ou social si je puis dire de la vie des archives à laquelle les agents ont pu participer là nous avons l'inauguration du site de Fontainebleau vous voyez Jean-Favier on est sur le perron du site de Fontainebleau voilà nous voilà dans les magasins là c'est plus proche de nous c'est en fait l'inauguration du Caran où vous voyez Philippe Léotard à qui Stéphane Fischer l'architecte donne les ciseaux pour couper le ruban et vous avez derrière lui vous avez Jean-Favier là vous avez Jean-Favier Lucie Favier Fischer et Philippe Léotard à qui Madame Favier est en train d'expliquer le fonctionnement là vous avez Philippe Léotard dans la salle des inventaires Michel qui va se redonner puisque c'est en fait toute la partie communication des microfilms et là vous avez Philippe Léotard en train d'essayer le chariot qui permet de tracter les documents des archives quand on va les chercher dans les magasins là vous avez une inauguration d'une exposition où vous avez Jean Malraux André Malraux qui était présent là vous avez Valéry Giscard d'Estaing qui est venu également inaugurer une exposition vous avez Jean-Pierre Bablon voilà de nouveau une photo et là Valéry Giscard d'Estaing sur le perron de l'hôtel de Rouen pour l'inauguration de l'exposition 100 ans de République alors là c'est plutôt je dirais des visites protocolaires dont on a gardé le souvenir parce que ce sont des visites qui depuis longtemps n'existent plus là vous avez la reine Juliana des Pays-Bas en 1972 la voilà de nouveau qui a été accueillie par Guy Dubosc là vous avez le président Senghor la même année là vous avez la reine mère d'Angleterre que vous voyez avec Jean Favier et Lucie Favier dans les jardins de l'hôtel d'Assis là vous avez malheureusement il ne le verra pas le grand maître de l'ordre de Malte reçu en 1984 qui signe le livre d'or le voilà en conversation avec Jean Favier et là vous avez le prince Charles reçu en 1990 qui ici aussi signe le livre d'or et comment dire auquel là Jean Favier fait les honneurs d'une exposition autre caractère festif si je puis dire c'est vous imaginez bien que l'hôtel de Soubise tel qu'il est a prêté comment dire a été le cadre de représentations de tournages de films etc là vous avez dans les années 50 vous avez une représentation du TNP et là vous avez en 1968 une représentation enfin un tournage de films qui manifestement a vu la tenue du personnage nommé sous l'ancien régime je n'ai pas de photo du tournage de Sofia Coppola et de Marie Antoinette dans quelques scènes qui se sont passées aux archives nationales photos de quelques photos de famille alors là je vous trompe un peu en vous présentant celle-là mais je n'ai pas pu y résister en fait c'est une photo de la première promotion pardon de 1867 de chartistes qui a été prise en photo en fait bien évidemment l'école des chartes était encore installée dans les locaux des archives nationales alors c'est une photo qui avait été extraite dans les livres du bicentenaire mais j'ai trouvé que c'était bien de vous faire voir cette photo là vous avez alors une photo vraiment bien bien de chez nous si je puis dire qui sont en fait une dizaine d'agents de sécurité des archives nationales qu'on voit en très grande tenue qui avait été mobilisée au moment de la commune autre photo de famille qui est la présentation du personnel de la section contemporaine en 1948 là vous avez de nouveau toujours un clin d'oeil au minutier le Jacques Monika qui est à son bureau avec sur le mur le portrait du cardinal de Rouen autre festivité des remises de décorations là j'ai pris la remise de décorations de la légende d'honneur à Michel Lemoyle là c'est le départ à droite de monsieur Sagine mais j'ai pris cette photo parce qu'il se trouve qu'on voit deux jeunes loups si j'ai pu dire des archives nationales qui sont Mathieu Petrignani et Charlie Pression qui viennent de partir à la retraite là vous avez et c'est une photo émouvante le départ au centre vous avez monsieur Barbier Jean Favier et puis monsieur Bertrand qui sont respectivement le responsable de l'atelier de photographie et de l'atelier de restauration et de l'atelier de photographie des archives nationales avec leurs successeurs ou collaborateurs je n'entrerai pas dans les détails et deux dernières photos qui sont là très festives là il s'agit ça n'existe plus ce qui est bien dommage en fait c'est une fête de la Sainte-Catherine aux archives nationales où cette catherine a sur la tête un chapeau qui est une reproduction de sceau et dernière chose un arbre de Noël en 1971 pour le personnel des archives nationales j'espère que cette litanie de photos qui donne l'impression de voir un petit peu les archives nationales par le petit bout de la lorgnette ne vous laissera pas trop nostalgique ce qui était pour moi intéressant c'était qu'à travers le contenu de la photothèque des archives nationales on pouvait voir comment des photographies qui avaient comme destination première de documenter des événements plus ou moins importants dans la vie des archives permettaient en même temps 30 ans ou 40 ans plus tard de créer vraiment une mémoire des archives pour des choses qui ont totalement disparu je vous remercie de la vie de la vie pour des choses que j'ai